Musique Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Je suis très très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une petite recette de cuisine, rapide, facile surtout. J'ai pris les bases sur internet et puis après en fait j'ai concocté à ma façon quelque chose de simple, de rapide, qu'on fait le soir quand on rentre ou quand on a une journée difficile, que l'on est fatigué, que l'on a plein de devoirs à faire avec les enfants et que l'on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps à cuisiner. Donc c'est parti pour une petite recette de tarte aux chèvres. Alors pour cette petite recette, il me faut de la pâte. Alors en fait, normalement il faut de la pâte feuilletée. Moi je ne suis pas super friande de la pâte feuilletée pour certaines recettes, je l'utilise. Là j'ai pris de la pâte brisée. Ensuite bon, deux œufs. Il me faut de la crème fraîche qui est là. Alors pour faire la tarte aux fraises, aux chèvres, il me faut donc une brique de fromage de chèvre comme ceci. Normalement il fallait du chavrou. Moi j'ai pris ce que j'avais dans le frigo en fait. Comme je n'ai pas de chavrou, je vais mettre du gruyère. Alors en quelle quantité, je ne sais pas. Je vais mettre un peu au pif. Chez moi, ça marche un petit peu comme ça. Et puis ensuite, pour assaisonner, du sel qui se trouve là. Et puis nous, alors on pouvait mettre de la ciboulette. Nous on est très très friand de romarin à la maison. En plus c'est du romarin que l'on fait nous. Que l'on est allé cueillir, ramasser et qu'après on broie. Pour qu'il soit plus facilement incorporable dans les recettes de cuisine. Donc voilà, tous les ingrédients sont là pour la recette de la tarte aux chèvres. Donc il n'y a pas grand chose. Et honnêtement, je ne suis rien à l'acheter. J'ai pris tout ce que j'avais dans le frigo. Donc c'est parti, on continue pour cette petite vidéo. J'ai défait ma tarte. Je l'ai placée dans mon plat. J'ai laissé le papier sulfurisé pour ne pas avoir à rajouter de matière grasse. Pour ne pas me casser la tête. Et au moins je suis sûre qu'elle ne l'attachera pas une fois qu'elle sera passée au four. Ensuite, j'ai découpé mon fromage de chèvre. Que je vais venir rajouter sur ma pâte. Voilà, donc je vais en mettre pas mal. Parce que là j'ai, en fait je normalement en mets une bûche. Mais j'ai découpé un peu plus une bûche en fait. Il y a une bûche entière et presque la moitié d'une. Donc c'est vraiment, c'est consistant. Voilà. Donc j'ai essayé de vous filmer en même temps que je le fais. Mais ce n'est pas forcément très pratique. Donc je pense que je vais finir de tapisser ma tarte. Et puis, je vous retrouve après. J'ai tapissé ma tarte, mon fond de tarte de fromage de chèvre. Je vais rajouter en fait un petit peu de gruyère. Alors normalement, il fallait mettre du chavrou. J'en ai pas. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Le gruyère, ça doit faire un assortiment assez sympa. Bon, après, vous essayerez de la faire, la recette. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est en fait, c'est vraiment une recette à ma façon. Donc pour le coup, je ne sais pas si. Voilà. Ce que ça va donner. En fait, c'est la première fois que je la fais. Et je la fais avec vous. Donc du coup, je ne sais pas du tout où je vais. Bon, j'espère que ça sera bon. Donc voilà. Je mets mon gruyère. Je pense que là, il y en a assez. Si j'en rajoute, ça fera un petit peu trop. Ensuite, alors filmer. C'est vrai que filmer et faire de la cuisine en même temps, ce n'est pas super évident. J'ai préparé mes deux oeufs. Voilà, que je vais battre. Et ensuite, j'y vais rajouter la crème fraîche. Je disais que j'allais continuer à battre mes oeufs. Rajouter la crème fraîche. Donc le sel, celui-là que j'aime bien. C'est le fin de guerre. Et le romarin que l'on fait nous. Parce que voilà, on va le ramasser. Après, on le boit pour qu'il ait cette consistance. Voilà. Et j'en rajouterai à la préparation pour que ça ait un meilleur goût. Allez, je fais tout ça et on se retrouve après. La préparation est faite. J'ai mis le sel, le romarin. Je vais rajouter un tout petit peu plus de romarin parce qu'on aime bien le romarin à la maison. Et qu'en plus, c'est bon à la santé. Donc autant en profiter. Et je vais mettre ma préparation sur... En fait, je vais l'incorporer à ma tarte aux chèvres. Et comme je ne peux pas le faire en filmant, je le fais et je vous montre le résultat après. Et puis, je vais incorporer mon mélange à mon fond de tarte avec le chèvre et le gruyère. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que la recette ne sera pas trop trop mauvaise. On va la passer au four à 220. Et je crois que c'est 20 à 30 minutes. Je vous redirai mieux un petit peu les conditions de cuisson. Allez, c'est parti pour le four. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada